Musique Maintenant nous allons parler de sport et pour une fois pas de football. Nous allons parler d'un sport très méconnu et très difficile. Pourtant je veux parler de triathlon et pour cela je reçois Jean-Philippe Bideau. Jean-Philippe Bideau bonjour. Bonjour. Et je reçois aussi Dôme Manti pour nous parler d'une toute autre chose de sa chronique web. Bonjour. Alors Jean-Philippe Bideau tu fais partie du TBN, c'est quoi le TBN ? Alors le TBN c'est le Team Bastien Natation, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2003 par le président Thierry Mourali et qui compte aujourd'hui à peu près 400 licenciés dans tout sport confondu, c'est-à-dire bébé nageur, club compétition et notamment la section triathlon qui a été créée il y a trois ans. Alors Jean-Philippe justement qu'est-ce que c'est le triathlon ? Alors le triathlon c'est trois sports à enchaîner, donc ça ne reste pas un sport facile. Donc il y a la natation, donc on commence par la natation, on enchaîne par le VTT ou le vélo de route et on finit par la course à pied. Alors justement, est-ce que la Corse pour une fois a les infrastructures nécessaires à ce sport ? Tout à fait, alors on ne peut pas mieux tomber que chez nous parce qu'on a un terrain de jeu extraordinaire, donc on a aussi bien de la montagne que des lacs que la mer, tout y est pour ce sport, franchement il n'y a rien à dire. Et quelles sont les principales difficultés de ce sport ? Les difficultés c'est d'enchaîner trois sports complètement différents, il faut être bon dans chaque sport, aussi bien en natation qu'en vélo qu'en course à pied et le but c'est d'aller très vite, surtout dans les transitions et c'est la principale difficulté. Et justement, tu nous parles de transition, mais est-ce qu'il y a un ordre prédéfini ou est-ce que ça change selon les courses ou pas ? C'est toujours le même ordre, on commence toujours par la natation, en général on fait 750 m à 1500 m de natation en fonction du format. Ensuite on enchaîne le VTT ou le vélo de route, ça dépend, du format de là où on se trouve. Donc il y a à peu près entre 20 et 40 de vélo route ou VTT, ça dépend. Et ensuite on termine par 5 à 10 km de course à pied. Et on regarde tout de suite quelques images de la dernière course qui a eu lieu à Porto Vec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors justement, sur ces images de Portovesque, parlez-nous un peu de cette course. C'était une des courses les plus belles puisque moi, ça fait trois ans que je fais du triathlon et j'ai terminé septième sur cette course. J'ai vraiment pris énormément de plaisir. Ça s'est super bien passé dans un cadre magnifique à Portovesque. Je pense que c'est un des plus jolis avec Portiche. Et donc, ça s'est super bien passé. J'ai bien lagé, j'ai sorti, j'ai fait une belle course de vélo où j'ai remonté quelques triathlètes. Et en course à pied, j'en ai doublé trois pour finir septième au finish. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner l'année prochaine. Et est-ce que vous avez un objectif ? Est-ce qu'un jour, vous rêverez de faire un Ironman ? Tout à fait. Je pense que c'est dans le coin de ma tête depuis que j'ai commencé le triathlon. Il faut savoir aussi une chose, pour faire un Ironman, il faut se préparer longuement. Ça représente, pour être dans de bonnes conditions, minimum 12 heures par semaine sur 10 mois d'effort d'entraînement sur les trois sports. Donc, c'est un minimum. Et je pense que progressivement y arriver dans quelques années, ce serait vraiment une grande satisfaction pour moi. Alors, merci Jean-Phi de nous avoir parlé du triathlon. Merci à toi. Alors, je t'invite à rester avec nous tout de suite pour la chronique web de Doumé-Manti. Doumé-Manti, bonjour. Bonjour. Donc, niveau chronique web, j'ai envie de parler, pour cette première chronique, des vidéos humoristiques sur le web, mais insulaires. C'est-à-dire que, niveau vidéo humoristique, on a commencé dans les années 90 avec la bande Dichtourti sur France 3 Corse et le fameux Guy Chiminou qui a créé le théâtrine. Et dans ces vidéos, c'était surtout des parodies d'émissions qu'on connaît tous, comme par exemple une émission sportive qui est fort voyard, qui est très sportive et dont on va voir un extrait tout de suite. C'est parti. Non, mais attendez, attendez ! On s'en met nous d'un ! Tu vas sauter ! Ça, ça où ? Fais-tu pas nager ! Il n'y a pas de changement ! Fais-tu pas de vie ? On s'en met nous d'un ! Allez, d'ohmé ! Allez, d'ohmé ! Allez, d'ohmé ! Allez, d'ohmé ! Aho, d'ohmé ! Oh, les passagers ! On s'est venu voir ! Allo, vas-y à poste ! Milo, Milo, Milo ! Mi, mi, mi ! Hop ! Allo, bon, bon, c'est intéressant ! Il paraît mort ! Alors Doumé, maintenant tu vas nous parler d'un petit peu plus récent avec Pido, je crois. Oui, Pido, et Pido d'ailleurs, alias Eric Fratichier, il y avait commencé avec la bande d'Ishdurt, on peut le voir sur quelques vidéos, et donc plus tard il s'est mis avec Eczek, pour nous faire des beaux spectacles humoristiques. Et d'ailleurs, ces vidéos sont sur le web désormais, sont accessibles en replay aussi, et font énormément de succès, c'est-à-dire qu'il y a entre 90 000 et 100 000 vues pour beaucoup de vidéos. Donc je vous propose un extrait aussi d'une actualité récente, c'est-à-dire le Derby Corse qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, mais en humour. Vous êtes plein de crédits, ouais. Tu n'as pas quelque chose, on dirait la Côte d'Azur, hein. Ouais ? Ouais. Bah, c'est-à-dire Nac, là. Bien sûr. C'est très beau, oui. Très beau, ouais. Bien sûr. Ouais. Oh. Nous, on a un casino. Ouais. Et nous, on a un super-ru. Nous, n'empêche, en ville, on a un théâtre, un vrai théâtre fait exprès. Ouais. Ouais. Nous, on a de belles plages en ville. Ouais. Ouais. Nous, on a un tunnel en ville. Tu iras te baigner dans le tunnel. Tu iras passer avec les voitures sur le sable, hein. Alors, Doumé, je crois que tu voulais nous parler d'autres vidéos qui sont encore plus récentes. Tu voulais nous parler de podcasts. Oui, le podcast, c'est très connu sur le continent et ça fait beaucoup succès avec des jeunes comme Cyprien et Norman qui font des podcasts. Et ça arrive ici avec des jeunes aussi qui s'y sont mis avec plus ou moins de réussite. Et tu voulais aussi nous parler du dernier phénomène à la mode, le Harlem Shake. Oui, le Harlem Shake, c'est un phénomène mondial. Il y a énormément de vidéos. Il y en a 50 000 qui ont été postées en quelques jours sur la plateforme YouTube. Là aussi, c'est arrivé en Corse avec plus ou moins de succès. Et je vous propose de découvrir ce que nous, on a fait au niveau de DMTV avec ce Harlem Shake. C'est un phénomène mondial. net. Ça a été un plaisir. Merci à vous.